Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yassoubonne. Nous continuons ce qu'on va commencer avec ce témoignage hors du commun. C'est la deuxième partie. Nous allons découvrir des révélations terribles. Mes frères et sœurs, soyez très 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 vigilants. Elle ne savait pas qu'elle sortait avec un revenant ritualiste. Sérieux ? La facilité. Les filles d'aujourd'hui, elles aiment la facilité. Quand il y avait des agents seulement, oh, elles s'en foutent, elles sont avec vous. Mais, ça a fallu coûter la vie à une fille ici. Écoutons ça. Et c'est une histoire racontée par ma maman. Cette histoire a été racontée par ma maman et ça se déroule au Cameroun en fait. Elle m'a fait comprendre, je ne peux pas trop parler de la ville, ses doigts à la mer, le quartier, non. Elle travaillait dans un snack. Un jour, elle tente que le classait les casiers, une jeune fille mince et un peu dit, ce très joli est venu, elle lui dit, moi je ne peux pas travailler comme toi. Franchement, je n'aime pas la souffrance. Elle m'a dit que, ah ah, c'est toi, non ? Moi, je suis habituée, je fais comment pour nourrir mes enfants. Je ne veux que travailler comme ça. C'est là qu'elle dit ceci, que, mais vraiment, vous aimez la souffrance, mais je vais te parler de mon histoire. Elle dit, je vais te conter mon histoire. Elle m'a dit que, mami, assieds-toi. Assieds-toi à côté de moi pour le sauver ma maman. Assieds-toi, je t'écoute. Elle dit ceci, je sortais avec un Guinéen, mais je ne vais pas vous trop dire le nom. Je pouvais me taire, c'est ça. Je sortais avec un Guinéen. Chaque fois, il voyagait, il venait ici, comme on me met. Il m'avait logé un grand appartement au niveau d'Akwa à l'avant. Chaque soir, chaque après deux mois, il venait. Chaque après deux mois, il venait. Mais chaque fois qu'il venait, on faisait les grands vendreaux, les grandes boutiques. Quelle heure que je n'avais pas, quels chaussures que je n'avais pas, quels tissus de marques, de vêtements aussi, de sacs que je n'avais pas. La maman a dit que c'est toi, non. Elle a dit que, mais je n'avais jamais couché avec cet homme. Jamais. Elle a dit qu'à chaque fois qu'elle avait couché avec cet homme, elle a dit que non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment, je vais t'épouser, tout ça, tout ça. Après, maintenant, la dernière fois qu'il est venu dans son appartement, il est venu, il est venu, il l'a fait trois mois. Le dernier, une semaine avant sa fin de ces trois mois, ils sont sortis, ils ont fêté comme d'habitude. Ils ont fêté, ils ont fait tout, mais ce soir-là, la chérie, aujourd'hui, aujourd'hui, moi, je te veux, c'est à de trop. Je ne suis pas capable de poteaux, moi, je te veux. C'est de là maintenant que le gars dit, ok, vas-y te laver. Elle part se laver, elle se couchait en serviette, mais comme Dieu fait ces choses, le jour-là, elle n'avait pas bloqué la porte à clé. Elle n'avait pas du tout bloqué la porte à clé. Il sort des toilettes, il arrive, il dit, chérie. La salle-là, quand il sort, il commence à lui toucher, il dit, non, 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 je ne veux pas que tu me touches. Il me baisse l'épaule, je veux que tu suces, s'il te plaît. Elle dit, pardon, je voudrais que tu suces, s'il te plaît, tu as trop mangé de ça. Il faut maintenant que quand tu commences à travailler, il dit, pardon. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait. Elle s'est retrouvée à l'extérieur. Quand elle se trouve à l'extérieur, elle descend à l'extérieur, elle se met en criant, 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 criant. C'est venu au niveau du guichet, au niveau de la réception. Les gens, les réceptionnés se mettent en montée, remontent au niveau de sa chambre de l'hôtel. On arrive, l'homme n'est plus là, on redescend, même le corps de la fille, on ne le trouve plus. Mais comme c'est une habitude, elle est vivée d'ailleurs dans cet appartement, on n'a pris le nom de sa maman qui était d'ailleurs, la Panta s'est coordonnée. On a appelé la maman pour lui dire que votre fille est tombée, elle est venue là et maintenant, chez son corps, on ne la voit plus. Même la chambre, l'homme avec elle, elle est en train de la chambre, n'est pas en train de le voir. On dit, ok, il n'y a pas de soucis. Sa maman se met à chier sa fille dans tous les doigts là, elle chier sa fille, elle chier sa fille, elle trouve sa fille au cimetière de Neubel. Au cimetière, elle veut coucher sur un cimetière. Et t'as couché dans le cimetière, sa fille, sa mère prend donc sa fille direct. Couchée sur une tombe plutôt, hein? C'est quoi tu veux dire, Nance? Couchée sur une tombe là-bas aussi, une chine de Neubel, n'importe sa fille, direct, elle la mène chez les piquemets. Chez la fille, donc maintenant, on fait le traitement. Pendant son traitement, on lui fait, on lui fait, on lui dit, c'est un arbre. C'est un arbre qu'on l'a attaché avec les chaînes, on lui dit, elle ne mange pas, elle ne boit quoi. L'arbre va la nourrir, elle va lui donner de l'eau. Et on l'a attaché pendant deux mois. Elle dit que malgré ça, elle est sortie, mais jusqu'à là, elle ne peut pas travailler. Qu'elle n'aime pas la souffrance, qu'elle va se marquer, qu'on tue sur le dessus de vie. Elle m'a dit que ça va se marrer, prochainement, c'est peut-être que ça va prendre. J'ai vu sur l'histoire que je vais raconter. Waouh, ça veut dire que malgré tout ce qu'elle a vécu, elle n'a retenu aucune leçon, aucune leçon. Waouh, ok. Bien, nous nous écoutons comme le témoignage d'une autre femme, c'est parti. Ici, à Libreville, j'ai loué derrière le tribunal, derrière le tribunal de Libreville. Et je vivais là. Un soir, j'avais ma petite soeur qui était venue me rendre visite. Mes deux petites soeurs, il y a une qui était venue habiter avec moi. Et l'autre était venue passer la nuit avec nous. Et lorsque nous sommes, il était 19h, quand une était dans la chambre, elle a crié, Le serpent, c'est par rapport à l'histoire que tu es en train de dire, qu'est-ce que tu peux vivre dans une maison où il y a eu le serpent. Donc, elle a crié, un serpent. Après, le serpent a disparu. On a tout fait sortir dans la maison. Tout. On n'a pas vu le serpent. Quand on remet les choses dans la maison, le serpent réapparaît. Et le serpent a vécu dans la maison. C'est après qu'on s'est rendu compte que le serpent vivait dans la maison depuis, parce que quand on a sorti les choses, on a trouvé les peaux. Tu vois, quand le serpent change de peau, quand il grandit, il change de peau. Donc, les anciennes peaux, on a trouvé ça dans les fauteuils. Donc, il vivait là. Il passait par la fausse sceptique. Donc, le matin, il sort, il va se balader. Le soir, il revient. Donc, il habitait dans la maison avec nous. Je suis allée dire au bailleur qu'il y a un serpent dans la maison. Elle m'a dit, sa réponse m'a carrément refroidie. Elle m'a dit, si tu ne veux pas supporter la présence du serpent dans ma maison, tu libères ma maison. Waouh. Donc, c'était son serpent. Après, j'ai une amie qui m'a amené à l'église. Parce que nous, on dormait maintenant dehors. Et pourtant, on a payé le loyer et tout, mais on dormait dehors. Le serpent vivait dans la maison. On dormait dans la cour. On mettait les fauteuils dans la cour. Et nous, on dormait là. Le serpent était dans la maison. Et quand on allait à l'église, la prophétesse, même chez qui on est allé, parce que c'est la fille de la soeur du bailleur qui nous avait même amené à l'église. Quand nous sommes allés à l'église, la prophétesse a commencé à parler. Elle a dit, oui. Elle a dit, elle s'adressait au bailleur. En fait, moi, je n'en avais même pas encore parlé. Elle s'adressait à la fille du bailleur. Oui, toi, ta mère et sa soeur. Et pourtant, je leur avais bien dit que le serpent, il fallait qu'on tue le serpent là. Il fallait qu'on prenne le serpent, qu'on enlève le cœur. Ou bien qu'on dépense le serpent, qu'on enlève le cœur et qu'on brûle ça. Elles ont refusé. Elles sont allées cacher le serpent dans la force sceptique. Le serpent là, je vois que ça va faire des gros dégâts dans la cour. C'est comme ça que j'ai dit, mais justement, nous, on a un problème du serpent là-bas à la maison. Il y a un serpent qui me dérange dans la maison. Elle m'a dit, voilà ma fille. C'était la première fois que j'ai partagé même à l'église là. Elle a dit, non, le serpent là, c'est le serpent de la femme. Elle cache ça. Le serpent là, normalement, reste dans le sexe de la femme. Ma mère garde le serpent là dans le sexe de la femme. Mais comme sa soeur avait voyagé, elle est allée en France. Donc, le serpent est resté maintenant comme ça là, sans endroit où vivre. Donc, il était maintenant en train d'habiter partout. Et il a habité dans ma maison. Il a grandi dedans. Il était là. Tout le temps, il changeait de peau. Après, j'étais obligé de dire, non, vous allez me rembourser mon argent. Et je vais déménager. J'ai déménagé. Je suis partie. Ils sont restés avec leur serpent. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont pu tuer le serpent là. Ou ils ont trouvé une autre cachette pour le serpent. Et c'était vraiment horrible. Et moi, sincèrement, le serpent a vécu là. On ne voyait pas le serpent là. On peut voir le serpent à la cuisine. Boum, le serpent a disparu. Et c'était une maison carrelée. La maison est carrelée, mais le serpent rompe dans la maison. Le serpent rentre par la douche. Il est à la chambre. Il est à la cuisine. Il est au salon. Il est partout. Le matin, il sort. Il va se balader. Et le soir, vers 19h, il revient dans la maison. Et il passait toujours par la fausse sceptique. C'était vraiment horrible. À un moment, moi-même, j'avais déjà peur même de dormir dans la maison. Parce qu'après, ils nous ont dit, non, le serpent est parti. Il ne va plus revenir. J'ai dit, non, on ne peut plus continuer à dormir là. Parce qu'on ne sait pas. On peut être en train de dormir et puis il réapparaît. Et ça, c'est vrai. Oui. Et le bailleur, elle est camérounaise. Elle est camérounaise. C'était sa maison. Elle dit, non, si tu ne veux pas supporter, si tu ne veux pas vivre avec le serpent dans la maison, il faut libérer ma maison. Je dis, mais non, vous devez même plutôt dire que vous devez appeler les gens pour venir tuer le serpent. Vous devez trouver une solution que vous ne pouvez pas m'imposer de vivre avec le serpent. Après, elle dit, non, c'est leur totem. Elle a dit, c'est leur totem. On ne peut pas, si on ne veut pas, on reste, si on ne veut pas, on libère. Elle ne va pas brûler sa maison pour ça. Que c'est leur totem. Parce que parfois, parfois, ces bailleurs, tu vois, quelqu'un n'a pas le mieux, il n'a rien. Il va peut-être voir un, je dis, marabout. Et la condition, c'est peut-être que tu auras beaucoup d'argent, mais sauf que tu vas faire peut-être des trucs en location là où tu vas héberger un serpent que tu vas nourrir comme ça, comme ça, comme ça. Il va se nourrir peut-être de l'énergie de tes locataires et tout. Parfois, c'est des conditions, ils n'ont pas le choix. Si ce que tu n'es pas d'accord, tu vas quitter. Mais c'est grave ça. Parce que nous, les locataires ne sont pas obligés de vivre, de vivre, comment on appelle ça, leur pacte qu'ils vont signer partout. Parce qu'après, c'est les enfants. Il faut construire vos maisons alors. Parce qu'ils sont nombreux comme ça à avoir leurs conditions. Ils vont se mettre en construire ta maison, c'est tout. Oui, mais quand ils ont les conditions, ils doivent garder ça chez eux, ne pas mettre ça dans les maisons ou ils savent qu'ils mettent en location. Si ce n'est pas ton parent, tu n'es pas obligé de faire vivre les choses horribles aux locataires. Ouais. En tout cas, c'était ce que je voulais partager avec vous et dire qu'il faut vraiment faire attention parce que, surtout par les faux sceptiques, là, c'est vraiment compliqué. tu vis avec les enfants et il y a les serpents et c'est dangereux parce que, heureusement même que les enfants ne restaient pas souvent seuls à la maison parce que si, imagine-toi, tu sors, tu laisses un enfant seul, tu lui dis, j'arrive, je vais chez le boutique et tu reviens, tu ne sais pas ce qui peut s'est passé. Bon, merci, au revoir. Incroyable, vous dites-moi ce que nous avons passé. Ok, nous avons le témoignage. Bien, c'est une histoire que j'ai encore vécu qui date de 2008. Bien, j'ai une fille qui est née en 2008. Lorsque ma fille est née, j'ai été obligée de retourner en famille pour rester auprès de ma mère pour que ma mère puisse s'occuper de moi, c'est-à-dire puisse m'aider à jurer la petite. Et quand l'enfant a eu autour de trois mois, trois mois, quatre mois, ma mère est allée chercher une fille pour pouvoir faire les petits travaux, les petits trucs concernant le bébé. Et quand la petite est arrivée, en fait, je suis quelqu'un, quand je vois une personne pour la première fois et que cette personne ne m'a rien fait du tout et que je n'aime pas la tête de cette personne, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que cette personne a quelque chose qui n'est pas clair. Ok, d'accord. Donc, ma mère qui m'envoie la fille et quand j'ai vu la fille, je lui ai dit à ma mère, celle-là, elle ne touche pas mon enfant. Ma mère qui me dit, non, mais tu as vu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, non, elle ne va pas toucher mon enfant. Et c'était comme ça, toutes les fois, la petite, en tout cas, elle faisait des efforts pour gérer des trucs de ma fille, faire des trucs, mais je ne la voulais pas. Je ne la voulais pas. Et un jour, on était là, la petite, je ne sais pas d'où elle vient, elle m'envoie une petite robe de bébé et elle me dit, elle me dit, tanti, j'ai acheté ça pour, je ne vais pas dire le nom de ma fille, pour le bébé. Je lui ai dit, non, que ce n'est pas elle qui va porter, tu vas regarder, quand tu vas retourner chez tes parents, tu vas donner à un enfant de ta mère ou bien à quelqu'un. Et ma mère qui me disait, non, tu es trop dure, tu es trop dure avec elle, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Je lui ai dit, non. Un jour, on va à une mini-veillée, on finit la mini-veillée, on arrive à la maison, tout le monde était à la terrasse. Donc, on faisait un peu de commentaires aux environs de minuit 30, une heure du matin. Et comme moi, j'avais le bébé en main, j'ai décidé d'aller la faire coucher. donc je vais faire coucher ma fille en chambre. En fait, il s'est trouvé que quand ma fille était encore bébé, elle pleurait beaucoup les nuits et moi, je n'arrivais pas à dormir. Et comme la chambre de ma mère était très grande, il y avait deux lits dans la chambre, ma mère a voulu que j'intègre sa chambre avec la petite comme ça, quand les nuits, la petite pleurait, elle pouvait se lever pour la gérer le temps que moi, je me repose un peu. Donc, je vais faire coucher mon bébé. Je reviens à la terrasse. On continue de parler jusqu'à 1h30, 1h45, 2h du matin. Et moi, je rentre en chambre, je vais me coucher. Pendant tout ce temps, la petite était déjà couchée. Elle était déjà couchée. Elle était aussi dans la même chambre de ma mère. Elle avait un matelas au sol où elle est dormée. Donc, je me couche et bizarrement, c'est comme si j'étais en train de rêver. Et dans le rêve, c'est comme si j'avais déjà fait coucher ma fille et je venais maintenant moi aussi me coucher. Et quand j'arrive, je vois la petite, la fille qui est censée s'occuper de mon bébé coucher sur elle son matelas au sol et elle avait mis son pied sur le bébé qui est couché sur le lit. Et moi, je rentre dans la chambre, je la vois coucher au sol mais elle a le pied qui est sur le bébé. Donc, ça m'énerve, je la tape, je lui donne un coup de main pour la réveiller et je la pousse et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Comment tu peux faire un truc comme ça? Tu ne sais pas que tu peux, tu vas l'écraser. Donc, je me plaignais et quand je me suis plaignée, je me suis couchée à côté de ma fille. Je me couche et puis il y a une voix qui me dit je lui lève la tête. Je lève la tête et je vois la petite fille qui était arrêtée au pied du lit qui était devenue une grande femme. Elle avait porté une grande robe de mariage avec les ongles, les cheveux très 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 longs et sa salive avait les dents un peu comme les dents de vampire sa salive coulée et elle s'approchait de nous et elle s'avançait vers nous. Donc, moi maintenant, je me lève, je m'arrête sur le lit et puis je commence à dire je mets le sang de Jésus sur toi. Tu as vécu au nom de Jésus. Je disais son nom et puis je lui disais ça. Donc, je descends du lit. Il y a une voix qui me dit attrape ses cheveux. Je précise que la petite est très velue. Elle est très 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 velue. Donc, il y a une voix qui me dit attrape ses cheveux. Son pouvoir se trouve dans ses cheveux. Donc, moi maintenant, quand j'attrape ses cheveux, elle devient faible dans mes mains. Mais au fur et à mesure que j'attrapais ses cheveux, ses cheveux se coupaient en fait, ses cheveux se cassaient. Donc, quand ses cheveux se cassent, elle a la force parce que je n'arrive pas à tenir ses cheveux. Donc, j'ai pu attraper le reste de ses cheveux. Je les trimballer jusqu'à la terrasse et dans le rêve, c'est comme si c'était un dimanche et il y avait des gens qui étaient dans la cour. J'ai un cousin qui était, comment on appelle ça? Qui était, qui faisait partie d'un truc de délivrance. Donc, bizarrement, le cousin se retrouvait. Il me dit, il me dit, mais ça c'est, pourquoi, pourquoi il y a quoi, il y a quoi? Et puis, je lui dis, regarde, regarde comment elle est devenue. Et puis, je dis le nom de la petite, puis je leur dis, regardez comment elle est devenue. Et mon cousin maintenant qui est allé l'attraper, qui a commencé à prier avec elle, qui a commencé à invoquer le feu, elle a fui de là, puis elle est partie. Mais DMG, je me réveille maintenant dans la vraie vie. C'est-à-dire que le rêve est fini, je me réveille. Dès que je lève ma tête, je regarde la petite qui est couchée, elle est déjà arrêtée au pied de mon lit en train de me regarder. la petite est arrêtée au pied de mon lit en train de me fixer. Et moi aussi, je me suis levée et elle me dit, t'en dis pardon. Je lui ai dit, moi, je suis enfant de Dieu. il faut dormir. Le matin, on va régler cette histoire. Et le lendemain matin, j'appelle ma mère. Je lui dis, il faut demander à la petite ce qu'elle est venue faire la nuit. Ma mère me dit, non, elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Je lui ai dit, demande-lui. Donc, elle appelle la petite. Elle demande à la petite, mais qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Elle se comporte comme quelqu'un qui n'a rien fait, comme si on mentait sur elle. Je lui ai dit, écoute, moi, tu me connais. Tu sais que quand ça me prend, je ne réfléchis pas deux fois. Quand je fais un truc, je le fais. Donc, mieux vaut que tu dises la vérité. Et quand j'ai commencé à parler comme ça, elle-même, de sa propre bouche, elle dit à ma mère, voilà ce que j'ai fait. Elle lui explique tout de A à Z. Et quand elle a fini de parler, j'ai dit à ma mère, maman, je pense que c'est le moment de ramener la petite. Parce que si tu ne la ramènes pas et que quelque chose arrive à mon enfant, tu seras responsable. C'est ainsi que ma mère la fait partie. Et vraiment, je vous demande de faire très attention. Faites très, très, très attention aux personnes que vous ramenez chez vous. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. On ne sait pas de quel esprit ces personnes-là sont animées. Vraiment, merci. J'ai plein d'histoires, plein, plein, plein. Toutefois que j'aurai l'occasion d'en raconter, je vais le faire. Merci, merci. Wow, vous avez entendu ça. C'est hors du coin. Hors du coin. Bien, écoutez, encore notre témoignage. Récoutez pas une autre fois. Avant de raconter mon histoire, je voulais faire une petite parenthèse. C'est un conseil que je veux donner à mes sœurs, à nos mamans, à mes petites sœurs. C'est par rapport à nos garnitures. Excusez-moi, ça va être un peu dégueulasse pour certaines personnes. C'est par rapport à nos garnitures. Souvent, tu finis d'utiliser, tu emballes, tu jettes dans la poubelle et puis basta, on s'en fout. Il y a des gens qui fouillent les poubelles. Les gens qu'on voit en route, qui fouillent dans les poubelles, ils sont en train de ramasser les bouteilles. Certains ramassent des poubelles. Mais d'autres ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour ramasser, juste pour trier, pour chercher les garnitures et aller faire des pratiques avec. Ça, c'est parce que c'est un truc que j'ai vécu avec ma grande sœur. À l'époque, elle était à l'université de Soie, DMG. À chaque fois que si elle, elle a signé là, c'est des trucs qu'on ne connaissait pas à l'époque. Tu vois, elle fait son truc, elle jette dans la poubelle. Le matin, tu vas venir trouver que la poubelle est vidée. Donc, quelqu'un a versé la poubelle et tu te rends compte que même les... Au départ, ils se disaient que c'est les chiens. Tu te rends compte que les trucs comme les os et tout ça, les poissons que le chien peut venir manger, tout est là. Mais, les garnitures ont disparu. À chaque fois, c'était comme ça là. Moi de même. À tel point que la nuit, je me disais que je ne vais pas dormir, je vais voir si c'est le chien qui vient. La nuit, je reste là. Très tard, j'entends un bruit dans la poubelle. Quand je viens, j'ouvre. J'entends seulement les pattes quelqu'un qui fuit mais je ne vois pas la personne. Donc, il y avait des esprits ou quelqu'un même qui venait fouiller nos poubelles la nuit juste pour chercher les garnitures. Donc, vraiment, mes sœurs, le délire est tellement mauvais que cette histoire de garniture-là, c'est mieux. Tu laves, tu me jettes dans ton truc, dans ton WC, tu tires la chasse d'eau et puis c'est parti. Donc, c'était le petit truc. Bon, maintenant, je raconte mon histoire. Je suis invitée à une soirée d'anniversaire ici en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer le lieu où s'est déroulé l'anniversaire. Moi, j'arrive, je ne connais pas grand monde. Je suis toute seule, en fait. C'est un ami qui m'invite. Je suis toute seule. J'arrive là et il me dit bon, comme tu es toute seule, je vais te mettre avec les filles là, vous allez papoter un peu. OK, on est avec des filles en train de papoter. Moi, j'étais habillée très simple et je précise que c'était une soirée people. Quand je dis people, c'est qu'il y avait certains stars de la télé, marchandre, truc et tout, des gens assez, les gens bien assis de certaines personnalités du pays. Moi, j'arrive là, je suis dans mon petit coin tranquille et tout. Quand j'entre d'abord à la soirée, il y a un monsieur qui frappe mon attention. Un bel homme. Vraiment, je ne sais pas comment je vais dire, mais très, 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 très bel homme. Grand de taille, tout, bien chic là. Il se reste, je dis que garçon là. Après, je passe, je me dis, lui là, il ne peut même pas s'intéresser à moi. Il ne peut pas s'intéresser à moi. Vu les filles qui étaient sur sa table, il dit non. Lui là, il ne peut même pas s'intéresser à moi. Donc, je vais retrouver les autres filles en train de siroter notre champagne et tout. Dans ton homme, tu connais ton calibre. Non, je connais mon calibre. Je connais mon calibre. Donc, mon amie, il vient, il me dit, celui qui m'a invité, il me dit, ah, Florine, tu as frappé dans l'œil de quelqu'un. Vraiment, depuis là, le gars me chauffe les oreilles. Il me chauffe les oreilles. Je dis, bon, d'accord. OK, qui sait ? Moi, je n'ai même pas idée que ça peut être le gars parce que franchement, le genre de fille qui est assise sur sa table, alors je me regarde, je regarde les filles et il dit que non, il n'y a pas match. Et le gars m'amène vers le monsieur en question. Je dis, wow. On échange bien et tout. Et à un moment, il vient me voir, il me dit, je veux qu'on sorte, il y a trop de bruit ici, allons discuter un peu d'ailleurs. Je dis, OK, on va d'ailleurs, on est en train de bavarder, on parle de tout et de rien. Je lui dis, je viens du Cameroun, nanani, nanana. Et après, il me regarde dans les yeux, il me dit, j'ai déjà envie de faire une folie cette soirée. Je dis, d'accord, c'est quoi la folie que tu veux faire ? Il me dit, je suis prêt à dépenser 4, 5, il me dit, voilà, 4, 5, voici 7 mois même de ton loyer, ce soir. Je suis prêt à te donner ça ce soir pour passer la nuit avec toi. Mon loyer coûte 150 000. Je paye 150 000 le mois. Donc, disons, fois 6 ou 7, c'est que ça donne. Donc, il me dit, je suis prêt à te donner ça. Tu dois seulement laver là, maman. Ah, mon cher, quand je dis comme ça, 150 000 là, c'est une chambre. C'est une chambre. Le loyer coûte extrêmement cher ici. Oui, une chambre. Si les yvoyants qui sont dans le live, ils peuvent confirmer, les yvoyants peuvent confirmer. Il y a des chambres ici, chambres là, 150 000, chambres modernes. Mais ici, en Côte d'Ivoire, on dit studio. Ils appellent ça studio. Mais quand tu entends studio, c'est une chambre, chambre avec une cuisine, une douche, une petite véranda. Voilà. Merci. Je n'ai pas facile. Le gars, non, c'est Abidjan qui n'est pas facile. Donc, le gars me dit ça. Je lui dis, honnêtement, moi, je vais te poser une question en retour. Si j'accepte ta proposition, toi, tu vas me prendre pour quel genre de fille? Certainement, une fille facile. Les filles qui sortent t'atteler les gars. Et puis, il me dit, je vais penser à deux choses. Soit tu es une prostituée, soit mon speech est trop puissant. Je lui dis, non, il faut laisser. C'est que dans ta tête, tu vas te dire que je suis une prostituée. Donc, du coup, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ta proposition ne m'intéresse pas. Au fond de moi, j'avais mal parce que je voyais beaucoup d'argent comme ça. Mais pour moi, en même temps, c'était l'argent gagné de façon trop facile. Et ce n'est pas trop mon truc. Le gars me dit, néanmoins, je voudrais qu'on échange de contacts pour qu'on puisse se revoir. Je lui dis, OK. Il me dit, tu me plaises bien. Tcham, tcham, bon, Nora, je veux bien avoir plusieurs rendez-vous avec toi. Et puis, voilà quoi. Donc, je me dis, OK. On s'échange de numéro et le gars m'appelle tous les jours. Le matin, il va me faire un message. À midi, tu as mangé. Le soir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on rentre ensemble et tout? Parce qu'on habitait pratiquement dans la même zone. Bref, on est tous les deux du côté de Cocody. Donc, on travaille tous les deux de la zone sud. On s'est vus plusieurs fois et à chaque fois qu'on se voyait, toujours des propositions indécentes. Genre, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais il y avait toujours une condition à côté. C'est que pour qu'il me donne ce que je veux, il faut que je couche avec lui. Je parle parce que je me suis renseignée un peu sur la personne. C'est un directeur de banque dont il a l'argent. Si je demande quelque chose, il est capable de le faire. Je lui disais à chaque fois que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux qu'on sorte ensemble, on va avoir une relation saine. Mais les relations conditionnées où je te donne si tu veux ça, il faut que tu fasses ça. Ça ne marche pas avec moi. On a tourné comme ça peut-être sur un mois où on se voyait, on partait manger. Mais à chaque fois, c'était ça. Je veux passer la nuit avec toi. Quitte à ce que tu veux, je vais te donner. Mais pourvu que je passe la nuit avec toi. Donc à chaque fois, c'était non, c'était non, c'était non. Une fois, il est même arrivé chez moi. Il disait « Ah, c'est ici que tu vis. C'est pas mal. C'est bien pour 150 000, ça vaut le coup. Mais écoute, tu sais, je peux te prendre une maison beaucoup plus grande. Je peux te prendre un appartement de deux pièces avec tout ce que tu veux. Mais tu connais ma condition. » Je lui dis, « J'ai compris. » Mais franchement, je ne suis pas prête. Et il y a un truc. Comment je veux dire ? C'est pas que le... Comme je l'ai dit au début, le monsieur, c'est un bel homme. C'est vraiment un bel homme. Mais il y avait un truc qui me retenait. Je n'arrivais pas... À chaque fois que j'étais face à lui, je n'arrivais pas à me lâcher avec lui. Même quand il posait la main sur moi, je me sentais mal à l'aise. Il dégageait un truc qui ne matchait vraiment pas du tout avec moi. Mais du tout, du tout, du tout, du tout, du tout pas. Bon, je me suis dit, « Non, Florine, tu aimes trop te faire des films, machin, truc et tout. Avec le temps, ça va passer et tout, et tout, et tout. » La dernière fois qu'on se voit, il me dit, « Florine, je veux être claire avec toi. » Et il faut que tu me dises, que tu me répondes sincèrement. Je dis, « D'accord, c'est quoi le truc ? » Il me dit, « Je suis prêt à te loger où tu veux. Tu choisis le quartier que tu veux. Je te loge. Tu m'as dit que tu voulais une voiture pour ton travail et tout. Je t'achète la voiture que tu veux, mais il faudrait que tu sois mienne et je veux coucher avec toi quand je veux et tout. » Ça m'a paru tellement bizarre, c'est une bonne proposition, mais sincèrement, ça m'a paru bizarre. Ça ne passait pas du tout dans ma tête. Je lui dis, « Ok, d'accord, je vais rentrer, je vais réfléchir. » Il me dit, « Je ne vais pas attendre longtemps. » Il dit, « Ok, d'accord. » Donc, si je comprends bien, le gars ne demande pas une relation, il demande le sexe simplement. Oui, oui. Une relation qui est plus basée sur le sexe, en fait. Je lui dis, « J'ai compris, je vais rentrer, je vais réfléchir. » Et puis, « Je vais te répondre. » La nuit, je rentre, je dors et je rêve qu'un serpent rentre dans ma maison. Un gros serpent, DMG. Un gros serpent rentre dans ma chambre. Le serpent monte sur moi. Ça commence à m'enrouler. Je dis, « Comment je reste comme ça ? » Le serpent monte sur moi. Ça m'enroule. Je ne me débats pas. Je ne fais rien. J'ai commencé à me débattre avec le serpent, bagarre avec le serpent. J'ai cherché. J'ai pu avoir, comme les règles sont souvent bizarres, j'ai pu avoir un truc. J'ai tapé le serpent et en même temps, j'étais en train de prier. J'appelais mes ancêtres, j'appelais mes parents que je ne suis pas venue mourir. Sinon, je n'ai jamais cherché à faire du mal à quelqu'un. C'est quoi cette serpent qui vient m'attaquer ? Ça avait l'air tellement réel. J'ai bagarre avec le serpent et puis le serpent encore s'est déroulé, il est parti, il est sorti de ma chambre. Je lui ai dit, « Mais c'est quoi ce rêve ? » C'est quoi ce rêve même ? Et le matin, quelque chose me dit, « Fais le message au gars pour lui dire que la proposition, ça ne t'arrange pas. » Après, je lui ai dit, « Mais Flourne, regarde ta petite chambre, c'est bien, tu ne manques de rien. Tout le monde, quand quelqu'un arrive chez toi, il veut ta maison et tout, ne cherche pas plus gros que ça. Contente-toi de ce que tu as et quand tu auras tes moyens, tu vas prendre plus grand. » Donc, je lui fais le message, je lui dis, « Écoute, ta proposition est alléchante, mais sincèrement, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mon petit luxe que j'ai là, ça me suffit. Ce que tu me proposes, je vais me battre de mes propres moyens pour avoir ce que tu es en train de me proposer là. Donc, pour le moment, je vais rester dans mon standing. » Le gars n'a pas répondu. Il m'appelle le soir. Il me demande, « Tu es où ? » Je lui dis, « Je suis au boulot. Tu as fini ? » « Ok, d'accord, je passe te chercher. » J'ai dit, « D'accord, je passe me chercher. » Il vient me chercher. Pendant tout le trajet, il n'a même pas parlé. Il n'a rien dit. Il a resté silencieux pendant tout le trajet. Après, il vient, il m'a accompagnée jusqu'à chez moi. Devant ma maison, il me dit, « Tu as une étoile qui brille très fort et en plus, tu as des gens autour de toi qui te protègent. Très fort même. Tu as des gens qui te protègent. Tu as vraiment, je ne sais pas qui c'est, si c'est tes parents, si c'est qui, mais les gens qui sont autour de toi, ils sont assez forts. » Il m'a donné un conseil. Il dit, « Garde ton principe de vie. Ne change pas. » Je lui dis, « Mais tu me dis ça, pourquoi ? » Il me regarde dans les yeux. Et quand il m'a regardée, j'ai comme l'impression que ses yeux, c'était comme les yeux du serpent. Donc, ça m'a fait sussauter un genre. Il me regarde, il me dit, « Tu sais très bien de quoi je parle. Je te souhaite bon vent pour la suite et reste comme tu es. Les gens que tu pries, les gens que tu adores, continue à les adorer parce qu'ils te protègent bien. » J'ai dit, « OK, d'accord, merci. » Et en fait, c'est après que je comprends que sa proposition n'était pas une proposition saine et que le serpent qui est venu m'attaquer dans la nuit, certainement, c'était lui. Certainement, c'était lui. Donc, la morale de mon histoire, c'est quoi ? On sort, on aime bien se faire draguer, c'est vrai, mais tout le monde souhaiterait, nous toutes filles, on souhaiterait être dragués par quelqu'un qui est bien assis financièrement, qui va nous mettre à l'aise. Mais il y a une chose, quand ton cœur te dit quelque chose, quand ton cœur repousse quelque chose ou quelqu'un, il faut écouter ton cœur. Notre sixième sens-là, ça ne nous trompe jamais. Ça ne nous trompe jamais. Mais nous sommes nombreux où on est là avec quelqu'un. Toi, tu sais, tu sens que la personne n'est pas bien. Mais le gros cœur fait en sorte que non, il n'est pas bien, mais il me donne l'argent. Il n'est pas bien. Il me fait façon là, il me donne l'argent, il me met bien. Donc, les sentiments que j'ai là, je mets ça de côté, je me concentre sur le bien que je reçois. Ok, d'accord, tu reçois des choses et tout, mais qu'est-ce qui prend en retour sur toi ? Qu'est-ce qui prend en retour sur toi ? Donc, c'était un peu ça mon histoire de tout de suite. Je vais laisser, merci, merci beaucoup, Flo. Wow, vous n'avez pas dit ça, mes frères et sœurs, le diable se trouve dehors et dans les gens, même ceux qui ont de l'argent. Ah, bien, vous n'avez pas dit tout le monde. En fait, moi, je vais expliquer une histoire rapide, très courte qui m'est arrivée pendant la crise en Côte d'Ivoire en 2011. en fait, c'est une période où je... c'est une période où pendant la crise, souvent, il y a des gens qui font des casses. Du coup, c'était pendant la crise et pendant la crise de 2010-2011 en Côte d'Ivoire et moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé, mais c'était vraiment de la magie. En fait, juste avant que... Quand la crise a commencé, ça a commencé à la capitale, Abidjan et tout, avant d'arriver à l'intérieur du pays. Et nous, on est dans le centre-ouest. Le jour, c'est arrivé dans notre zone. Le matin, on a vu que les gens, ils sont allés casser un endroit chez un Libanais et tout ça. Du coup, les gens, ils ont pris certaines choses. Et nous, on a vu les gens, ils profitaient du... Voilà, les gens, ils viennent, nous, on a pris ça, on a pris ça et puis nous, on s'est dit, bon, nous aussi, on va aller tester, on va aller chercher pour nous aussi. Donc, c'est comme ça que moi et un pote à moi, on part. Et là, on arrive là-bas, ça tourne très mal parce qu'il y a une personne parce que c'était une histoire où il y avait un côté un peu les... Je ne sais pas, les rebelles un peu de ce côté et puis voilà, les loyalistes de l'autre côté, c'était un peu compliqué. Du coup, on va, il y a une... Du coup, c'est comme ça que moi et mon pote, on part là-bas et quand on arrive, il y a une personne qui a volé un véhicule d'un dosso. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est des gens qui... Des chasseurs en Côte d'Ivoire. Du coup, là, ils ont tous... Nous, tous qui étions dans l'enceinte où on essaie de prendre nos boissons à nous pour partir, on arrête tout le monde, vraiment tout le monde et on nous fait à soi un rang comme ça et là, moi, je me suis rappelé de quelque chose qu'on m'avait donné il n'y avait même pas une semaine d'avance. La personne m'a dit si tu es dans une situation compliquée, tu enlèves juste ton habit et tu récites et crois au fait que ce que tu es en train de réciter va marcher et tu te lèves et tu pars. donc, moi, j'enlève mon habit et je réussis deux fois. La troisième fois, il y a un mec qui vient, il m'arrache mon habit et il part avec. Je dis non, 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 moi, je dis ça, ça ne va pas se passer parce que moi, je compte sur ça pour partir de là. Donc, je réussis à voler l'attention du mec et puis je prends mon t-shirt et je reprends à zéro. Je réussis trois fois encore et je porte mon habit. Et là, on était vraiment plus d'une quinzaine. On nous a posé comme ça et tout et mon ami, je suis venu avec lui. Je l'ai appelé, il s'appelait Deco. J'ai dit Deco, viens. J'ai attrapé sa main comme ça et on s'est levés de toute la foule et on a pris, on a marché jusqu'au carrefour, on a tourné de deux carrefous avant qu'on a commencé, avant qu'on commence à courir. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'est peut-être on nous a laissé partir. Moi, je n'ai pas compris en tout cas. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours posé la question. Du coup, je me suis dit je vais partager ça avec vous. Il y a des choses en Afrique, il y a plusieurs personnes qui peuvent croire comme ne pas croire. Mais en tout cas, moi, c'est une histoire mystique qui m'est arrivée. En tout cas. Donc, c'était ma participation pour ça. Wow. Dites-moi ce que vous avez pensé. Mais écoute, encore notre voyage. En fait, quand on était jeunes, en 1986, on est allés au village pour les vacances. Et moi, j'étais déjà au collège et on était logés chez mon oncle et mon oncle avait des neveux dont un qui avait le même âge que moi. Mais lui, il était aussi un alors que moi, j'étais déjà au collège. Et ce neveu-là faisait pipi au lit. Malgré qu'il avait entre 12 et 13 ans, il faisait pipi au lit. Ah, c'était en 1986. Donc, on a passé des bonnes vacances et puis on est rentré sur Abidjan. Maintenant, en 1992, je suis retenue au village parce que... Excusez-moi, maman, tu es en 86. 86 d'abord. 86 d'abord. Yeah. Ça veut dire que vous êtes âgée. Mais c'est la maman qui a parlé avec toi hier au téléphone. C'était moi. Ah, ok. Il me rappelle maintenant. Voilà. Donc, je disais en 86 et puis bon, après en 92, mes petits frères étaient allés en vacances au village et moi, je suis allée les récupérer. Donc, quand j'arrive au village, c'était de nuit. Mes petits frères me font le compte rendu comme quoi ce cousin-là qui faisait pipi au lit en 86-là, il avait fait une initiation. Chez nous, on appelle ça la danse de la panthère. Et quand vous faites l'initiation à la danse de la panthère, on vous donne des pouvoirs mystiques et il y en a qui utilisent ça par exemple pour chercher femmes comme on dit chez nous. Donc, ils pouvaient avoir des dizaines et des dizaines de copines. Les filles n'arrivaient pas à leur dire non. Donc, c'est ainsi, ce cousin était devenu la coqueluche des filles dans le village et tout. Et moi, j'arrive, mes petits frères me font le compte rendu, j'en rigolais même. Le lendemain matin, effectivement, ce cousin se présente devant moi accompagné d'une copine à lui qui venait d'un autre village et il commence à me draguer. Mais j'ai pété un câble, puis je lui ai dit attends, tu as oublié que tu faisais pipi dans le lit il n'y a pas longtemps ou bien c'est parce que maintenant tu penses que tu as des pouvoirs mystiques que tu vas venir te présenter devant moi. En tout cas, je lui ai dansé des injures. Le gars a eu tellement honte qu'il n'a rien dit de retourner. On peut dire que l'histoire finit comme ça. Ça, c'était en 92. Bon, en 94, en 2014, je commence à prier et tout. Et puis, une fois en 2016, au cours d'une prière, le prophète me sort qu'on m'a lancé une malédiction, c'est-à-dire quelqu'un que j'ai eu a offensé qui m'a lancé une panthère. Ça fait que je piquais souvent des coulères, mais dis donc, il faut quitter quoi. Et puis, quand j'étais en coulère, je pouvais tout gâter. Et après, quand j'ai fini, après la délivrance et tout, on m'a demandé. Et puis, je me suis souvenu en fait de ce cousin-là que j'avais vraiment offensé. Donc, pourquoi j'en parle ce soir ? En fait, autant le doute ouvre la porte au diable, c'est-à-dire dans l'histoire tout à l'heure que la jeune dame a raconté par rapport aux banquiers-là. Pourquoi le serpent est venu la visiter ? C'est parce qu'elle n'a pas été ferme dans son refus. Elle lui faisait espérer une possible relation. Donc, il s'est manifesté en serpent parce que son nom n'a pas été ferme. Tu vois ? Par contre, moi, mon nom que j'ai dit à mon cousin, il a été violent et malveillant. J'aurais pu lui dire non, tu ne m'intéresses pas. Mais je l'ai insulté. C'est-à-dire que la malédiction qui m'a lancée est restée longtemps sur moi. Donc, je veux interpeller un peu les filles, mes jeunes soeurs, mes enfants. quand une proposition ne te sied pas, sois ferme dans ton nom, ne sois pas dans le doute ou bien ne fais pas espérer, mais ne sois pas malpolis comme moi, je l'ai été vu d'avis de ce cousin-là. Parce que, comme on dit, tu n'as ni chaud, ni froid, je te vomi. On ne peut pas être très malpolis. On ne peut pas être dans la possibilité de faire miroiter quelque chose à quelqu'un alors qu'on n'a pas l'intention parce que les deux voies ouvrent la voie. C'est puissant. Le conseil est très puissant. C'est un peu comme une fille qui dit qu'elle n'est pas intéressée par un garçon mais elle donne son numéro au téléphone. Tu n'es pas intéressée mais tu donnes ton numéro au téléphone. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Donc, voilà. Il ne faut pas faire comme la jeune dame. Il ne faut pas faire comme moi. Il faut être ferme dans la politesse et le nom doit être manifesté. Là, c'est ma première histoire. Maintenant, je peux donner la possibilité de faire la deuxième. Maintenant, j'y vais. Wow! C'est extraordinaire ce que nous venons de découvrir comme témoignage. Dites-moi ce que vous en pensez sur ce bout de rendez-vous pour le prochain témoignage.